Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les sponsors, mécènes et partenaires du musée d'infaillance, monsieur Jean-Paul Hannaise, président des Habits du Musée, chère Marietta, en ce jour, la sainte Jean-Baptiste, je souhaite tout d'abord que nous ayons une pensée pour Jean-Claude Papioret. Pour l'année 2023, le musée nous propose de retracer le parcours d'un couple d'artistes de l'infaillance de Quimper, Marietta et Jean-Claude Papioret, qui se posent en héritiers et rénovateurs de la longue tradition caperoise. En un siècle de production cumulée, les deux artistes ont créé un univers pictural, légendaire et sculptural, aux couleurs mêlées de la Bretagne et de la Finlande. Chacun apportant dans ses créations une part de ses origines, de sa culture, de ses souvenirs, concernant un style bien défini, avec des moyens d'expression qui s'en sont propres, dessin, aquarelle, peinture sur toile, au décor sur émaille, sculpture et modelage. Il s'accorde également quelques rencontres avec des pièces réalisées à quatre mains. La vocation et l'amour du travail de la terre est née chez Jean-Claude Papioret à l'âge de 8 ans, lors d'une promenade dominicale. Le flanc d'un talus un peu éprêché, et débordant d'une belle argile eau, a attiré son regard. Demandant à sa mère s'il pouvait l'utiliser, il suffit adresser un refus catégorique. « Non, tu salirais ton costume du dimanche ! » Malgré l'interdiction, son costume fit la connaissance avec la belle argile. C'était son premier contact avec la terre, la terre qui se modèle, la terre que l'on forme et que l'on défend, avec laquelle on ne fait pas toujours ce que l'on veut, mais ce que l'on tente. Cela va les bien et me fesser. Ainsi commence une carrière qui nous mènera à un cursus artistique effectué, tout d'abord à l'École nationale des Beaux-Arts de Rennes, pour préparer au mieux son entrée à l'École nationale supérieure des Arts Décoratives de Paris, où il collabore avec l'Académie Charpentier et effectue un stage de trois mois à la faillancerie Kéraluc. Entre 1950 et 1956, issus des enseignements prodigés à l'École nationale supérieure des Arts Décoratives, son parcours s'achève en 1955-1956 par une spécialisation en sculpture dans l'atelier de Robert Couturier. En 1956, Jean-Claude Apuré s'installe alors en tant qu'artiste libre à la manufacture HBA Camper, poste qui l'occupera jusqu'en 1984. La signature de son contrat de travail est l'un des premiers actes pris par Jean-Yves Verling, devenu PDG de cette entreprise. Ivarita Barrieta Peno Apuré est la type de Valande. Enféline à l'âge de 9 ans, c'est une de ses tantes qui l'élève. A 16 ans, elle entame sa formation artistique. Entre 1947 et 1950, elle suit les enseignements de l'École Athéname, École des Beaux-Arts et des Arts Décoratifs à Helsinki. En parallèle, elle est apportie décoratrice sous céramique à la manufacture de faillances et porcelettes à Rabia, l'une des plus fameuses manufactures d'Europe du Nord. En 1950, pour assommer son envie de découvrir la langue française, Marietta arrive à l'Alliance Française de Paris et suit les cours des ateliers Julien, André-Noble et Collard aussi jusqu'en 1956. Elle poursuit sa formation pendant trois ans à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Diplômée en 1959, elle quitte Paris pour rejoindre son mari Jean-Claude à Quimper. Encontré le soir de Noëlis 1950 au quartier latin, il lui demande « Vous êtes où ? » « Je viens d'aller, répondez Marietta. » Le jeune homme s'en incarné croquis et dessine le visage de la jeune femme enveloppée dans un croissant de lune. Elle apprécie les couleurs et les environs de Bretagne. Les enfants artistes holandaises sont venus travailler pour ce pays. On fait le périple jusqu'au bout du pont. Parfois, à plusieurs reprises. Nous pouvons répertorier Amélie Landal, Mariavi ou René Schoenberg. En 1959, Marietta rejoint donc Jean-Claude, qui occupe depuis trois ans le second atelier réservé aux artistes au sein de la Manufacture HB, proche du laboratoire. C'est un lieu très vivant, fréquenté par des artistes de passage tenant collaboré avec la Manufacture, comme Giovanni Léonardi, Gérôme Fournier, Georges Renaud ou encore Omer-Michel Bernès, transfusent de la Manufacture en bio que Jean-Claude Apuret a eu comme professeur au lycée de la Nouvelle. Les artistes ne sont pas si jolés. Les floues, la cabine des maillages, les ateliers de boulage, guise les artistes au reste de la Manufacture. Jean-Louis Léonis, directeur technique, est un incontentable. Il les a accompagnés dans leur premier pas de scénarité professionnelle jusqu'à la retraite. Ensuite, j'ai pris sa suite. Marietta et Jean-Claude travaillent ainsi jusqu'en 1880, en 1983, d'appui des populaires d'entreprises. Le repreneur américain, présentant une certaine allergie aux artistes, ils décident alors de sauter le bas et créent leur propre intime entité, l'atelier du STER. Il y a des lieux phares assez difficiles puisqu'ils exercent dans le sursomme de leur domicile avant de se construire une structure adaptée. Rapidement, les clients prennent l'habitude de fréquenter ce lieu qu'ils écriteront jusqu'en 2013, date du décès de Jean-Claude. Marietta, qui se passionne pour les langues et l'histoire, amène à profit ce nouveau statut pour s'adonner à l'écrire. Elle était l'auteur d'ouvrage sur l'histoire de la vaillance de Camper, sur laquelle rien n'avait été publié. Elle est officiellement la première historienne de la vaillance de Camper. C'est ainsi qu'elle retrace également l'histoire de la vaillance de Nevers. Avec ses propres mots, elle révèle quelques infinités avec sa fin d'ombre de l'Ouest. Le granit, un climat dur, le passé mouvementé des peuples confrontés à l'histoire, des populations avec du caractère faisant vivre leurs traditions. Les Bretons seraient décus, les Finnois tenaces. La Bretagne est fière de faire vivre son bas à Braise. Les Finnois s'accompagnent du Calélevé-Lat-Bas et pompée nationale finnoise qui recronde la mythologie et les exploits de ses héros au fil des poèmes populaires recueillis entre 1834 et 1847 dans les campagnes finlandaises. Jean-Claude côtoie dans son enfance les Bretons, offerts aux pressentiments, aux superstitions, avec des coquillants. À chaque coin de l'église, nous ne sommes pas loin des elfes et des strôles recoupés, redoutés des enfants de grand-mère. Entre les mains de Marietta et Jean-Claude, les divinités et héros des légendes bretonnes prennent l'allure des sagas nordiques. Dalu et son père, le roi Gralon, figurent en tête des représentations des deux artistes. Jean-Claude se refuse à adopter la thèse d'une Dalu débravée et féline. Tout au long de sa carrière, il s'attachera à la réhabilité à sa manière. Depuis un peu jeune âge, les deux artistes pratiquent assidûment l'art du croquis et du dessin. Marietta part à la rencontre des paysages et de ses habitants. Elle croque la campagne bretonne, aux Finoises et la côte du Fibrispère. En tant que scooter, Jean-Claude pratique le dessin d'après les modèles vivants, en atelier, en fixant sur le vif les attitudes du quotidien à l'occasion de balades. Les proportions, les attitudes, les émotions dans le geste sont les buts recherchés et apportent à l'artiste un supplément de créativité ainsi qu'une aspiration qu'ils ne trouvent peut-être pas dans une beauté académique. Être céramiste, selon Jean-Claude, conseille à créer des décors sur un support de tercuit grâce à différentes techniques. Le couple va les expérimenter et les maîtriser à deux ou à quatre mains. Par sa formation et sa spécialisation sous le regard du sculpteur Robert Couturier, ancien élève et collaborateur de Mayol, ils s'imprègnent d'une certaine tradition de la sculpture française. Les pêcheurs de Korma ils sont dépouillés de tout élément appartenant au pittoresque local. Il appartient, de fait, à la légende. Jean-Claude travaille différemment de base selon des réalisations envisagées. La terre cuite et la terre jamontée sont préférées pour les sculptures modelées, parfois sur une base tornée. Les maillages de ces dernières sont sur une option non retenue afin de garder le caractère brut du sujet et intact de les textures. Certaines sculptures destinées à être maillées sont modelées en deux verres. Il ajoute la terre blanche sur des parties des îles et des corps sur la terre ocre de la sculpture. Ainsi, il ne dénature pas les émoutrons du cime comme le bleu de Dek ou les verres. Au dien de Marietta, Jean-Claude, même accompagné n'accompagné pas ses sculptures ou alors donner une canalité très sombre quand la pièce doit être peinte. C'est généralement elle qui s'en charge. Le travail à la plaque réalisé en faillant soit en terre chabotée est aussi très présent dans son oeuvre. Pour estampiller les pièces, l'artiste produit son inspiration de la tradition décorative et l'imaginaire comme les gifs de Cornwall. Il utilise une technique plus ancienne du décor céramique avec l'impression de motifs en creux, de chevaux, de petits cercles ou de livres en haut. Des émaux à poser viennent ensuite réhausser l'ensemble du décor. Marie-Eta connaît bien l'art de la céramique et l'un des enseignements polydisciplinaires reçus dans les différents ateliers et écoles artistiques qu'elle a fréquentés et qu'elle met en oeuvre à la manufacture HB. Elle connaît le modelage et la sculpture et prend le plaisir à travailler à la terre inglaise en plus de la décoration discipline dans laquelle elle s'est spécialisée. Dans les années 1970, l'étudie l'histoire des maîtres faillanciers italiens du XVIe siècle et recouvre les subtilités techniques de la majorité utilisée à Faenza tenant des couleurs douces et foncues. Ces grands poquets qui recouvrent l'ensemble de ces plats rappellent les vanités des peintres lombées de l'époque de la réforme et sont une promesse d'abondance pour tous. Elle entraîne à l'art nouveau et d'utiliser pendant sa jeunesse à la manufacture arabia ses semis de fleurs. La fleur est d'ailleurs son motif de prédilection. Elle n'oublie pas de mêler à ses influences, ses origines nordiques qui se retrouvent dans la crudité des dents expressionnistes utilisés dans ses paysages bretons comme le rouge vermillons de la mer brisant ou du siège de l'île de Saint par exemple. Jean-Claude et Marietta ont su élaborer un style intemporel propre à chacun. Il est difficile de dater une de leurs pièces par un simple coup d'œil, leur création ne suivant pas une évolution linéaire. Ils assument le fait de n'avoir jamais obéi à un style académique ou à une mode. Est-ce la clé pour traverser les âges ? L'avenir nous le dira. Ce qui est certain c'est qu'ils ont rejoint le cercle fermé des artistes qui réussissent à mêler l'art du peintre et le métier du vaillant-ci. Tous mes remerciements à Marietta, Florence et Béatrice d'Apuret pour leur aide précieuse. À Jérémia Hortier, mon adjoint pour son investissement dans la conception et le montage de cette exposition et tout ce qu'il fait en règle générale à Philippe Déadé, Catherine Trombré et Antoine Meunier, Isabelle Thubour, toujours prête à rendre service, Dominique Malot et son coup de pinceau inégalable, l'agence Soho et particulièrement Franck Curie et à tous ceux qui ont contribué à ce que cette exposition soit un succès et merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada